Cette question va changer ta vie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis en ce moment dans un endroit magnifique. Je suis à Montreux, en Suisse. Et j'ai été inspiré à faire cette capsule pour toi. Mais juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais t'offrir gratuitement mon nouveau e-book « Les Exponentialistes de la Bible ». Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger tout à fait gratuitement ce livre sur les personnages de la Bible qui ont découvert le plan de Dieu et comment on peut découvrir son plan pour notre vie. Aujourd'hui, on veut discuter d'une question qui va complètement changer ta vie. Il y a plusieurs années, il y a 2000 ans, un homme du nom de Saul de Tars marchait sur la route de Damas avec ses propres plans, ses propres ambitions, ses propres convictions. Il croyait être sur la bonne route et il faisait ce qu'il avait envie de faire. Jusqu'au jour où, sur cette route, il a eu littéralement un face-à-face avec Jésus-Christ. Et la première question qu'il a posée, lorsqu'il l'a vue, il a dit, la fameuse question qui change ta vie, il a dit « Que veux-tu que je fasse ? » Et à partir de ce jour-là, tout a changé pour lui. Il a cessé de faire ce qu'il avait envie de faire. Il a cessé de faire ses propres plans et il s'est soumis, il s'est aligné au plan de Dieu pour sa vie. Et quelques temps plus tard, le Seigneur a révélé son plan. Il a parlé à un gars qui s'appelle Ananias et lui a dit « Je lui montrerai, en parlant de Paul, tout ce qu'il doit faire pour moi. il portera mon nom devant le roi et devant les nations. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Saul de Tarse qui va devenir par la suite Paul. En fait, son programme, son agenda a tellement changé que même son nom a changé. Et tout à coup, sa vie est entrée dans la destinée qui avait été prévue pour lui. Et si tu as déjà posé cette question, écris un commentaire. Je lis tous les commentaires. J'aime lire les commentaires. Mais il a posé cette question qui a changé sa vie. C'est-à-dire, « Que veux-tu que je fasse? » Et la raison pour laquelle je te parle de ceci aujourd'hui, c'est que plusieurs d'entre nous, peut-être que c'est ton cas, écris dans les commentaires si c'est ton cas, plusieurs d'entre nous, souvent, on vit notre vie et on bâtit notre propre agenda, notre propre programme. Notre vie, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on croit qu'il est bien de faire. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. Mais si tu veux la meilleure des vies, si tu veux une vie qui est parfaitement connectée à qui tu es vraiment, eh bien, ce que tu dois faire, c'est de venir devant Dieu et de dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Attention, quand tu vas poser cette question, la réponse ne sera pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. La réponse peut littéralement changer ton programme, changer tes priorités de vie, changer ton ministère, changer ta carrière, changer ta géographie, ça peut tout changer. Parce que tout à coup, il va te révéler ce pour quoi tu as été créé. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu m'a créé, il nous a créé avec un plan. Il y a un plan qui vient avec ta vie. Tu sais, quand on va au magasin et qu'on achète, par exemple, un appareil électronique, eh bien, il y a le livre d'instruction qui vient avec, avec tout le processus de comment fonctionne l'appareil que nous venons acheter. Et si tu veux qu'il fonctionne à son plein potentiel, suis le plan. Eh bien, je t'annonce aujourd'hui que quand tu as été créé, tu as été créé avec un plan précis pour ta vie. Et si tu veux que ta vie fonctionne à son plein potentiel, eh bien, tu vis ta vie en fonction du plan préétabli pour ta vie. La raison pour laquelle, souvent, nous avons des problèmes, que ça ne fonctionne pas, qu'on est malheureux, qu'on tourne en rond, c'est souvent parce que notre vie n'est pas alignée avec le plan pour lequel nous avons été créés. Si, par exemple, je prends ma tablette et que je ne suis pas le plan et j'utilise ma tablette pour faire tout, sauf ce qu'une tablette est supposée de faire, tu peux être assuré qu'il va y avoir un problème avec la tablette. Il y a beaucoup d'entre nous que notre vie est utilisée pour tout, sauf ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est pour ça que lorsque tu fais cette prière, Sol de Tarse faisait plein de choses, mais il était en train de détruire. Le gars avait le potentiel. Nous, on sait l'histoire aujourd'hui. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il a changé l'histoire de l'Église. Il a été le père fondateur de multitudes d'Églises. Il a formé des hommes. Il a fait des choses magnifiques. Mais avant, il était en train de détruire. Sa vie était en train de briser des vies. Il était en train de détruire. Jusqu'au jour où il a dit « Que veux-tu que je fasse ? » Et ce jour-là, tout a changé pour lui et l'arme de destruction qu'il était est devenue une arme de construction. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il veut... Imagine ta vie si 100% de ce que tu es était utilisée à son plein potentiel et était alignée au plan pour lequel tu as été créé. C'est possible. Dieu veut te le dire. Dieu veut te révéler. Il suffit de poser cette question qui change la vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? J'aimerais que tu écrives dans les commentaires en ce moment si ça te parle. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires si tu as déjà vécu cette expérience. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as un programme chargé, peut-être que tu fais plein de choses qui sont des choses bien ou des choses mauvaises, peu importe. Mais je te pose la question qu'arriverait-il si tu t'arrêtais pendant un instant sur la route de Damas et tu venais devant Dieu et tu disais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est une question que maintenant je pose souvent. Les gens viennent me voir et me disent je ne sais pas trop quoi faire avec ma vie, je ne sais pas trop quoi faire, je me sens perdu, je suis à une croisée des chemins, j'ai des options, toutes sortes de choses et je leur dis presque toujours ceci. Que veux-tu que je fasse ? Pose cette question à Dieu et je crois que ça parle énormément. Je te défie de poser cette question et écris-moi parce que quelque chose va t'arriver, ta vie va changer. Et si tu poses aujourd'hui cette question, eh bien tu peux être certain que l'année prochaine, ta vie ne sera plus la même que la vie que tu as en ce moment. Alors, que veux-tu que je fasse ? Si ça te parle, écris dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a touché ou inspiré, ça va propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube et également, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous avons des centaines et des centaines de vidéos et l'objectif, c'est toi, c'est t'inspirer, te guider dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Alors, je veux te bénir aujourd'hui et te remercier d'avoir été là. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501